Salut tout le monde, c'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo, car moi comme d'habitude, ça va super. Sauver une vie est un des actes les plus nobles qu'on puisse faire, mais les héros de la vie réelle n'ont pas besoin de cap ou de super pouvoir, et on s'en rend particulièrement compte durant cette période de crise sanitaire. Et justement, aujourd'hui, on part ensemble à la découverte d'enfants, d'adolescents ou d'adultes qui n'ont pas hésité une seule seconde à mettre leur vie en danger pour sauver celle des autres. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, j'essaie de répondre au maximum de messages et je publie régulièrement plein de petites anecdotes assez impressionnantes, alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, tous les liens sont dans la description. C'est parti. Numéro 1. On commence avec une belle histoire qui s'est déroulée en février 2019 dans une station de ski au Canada, plus précisément à Vancouver. Quatre adolescents de 13 ans faisaient tranquillement du ski quand tout à coup, il lève la tête et voit une scène vraiment impressionnante, un enfant avait glissé sous la barre du télésiège et il était suspendu dans le vide avec seulement la main de son père pour le retenir. Le père essaie à tout prix de le faire remonter mais il n'y arrive pas et la situation devient de plus en plus difficile à gérer car son bras commence à fatiguer. Mais comme vous le voyez à l'écran, les adolescents ne perdent pas de temps, il faut vite prendre une décision et appeler les secours prendrait trop de temps, ils décident donc d'intervenir, récupèrent l'un des filets de protection orange qui délimite les pistes de ski pour l'utiliser comme filet de sécurité. Puis ils placent un tapis jaune au-dessus pour amortir la chute, un petit peu comme les pompiers quand il faut évacuer un immeuble par la fenêtre. Les adolescents se placent en dessous de l'enfant, lui disent de retirer ses skis afin qu'il ne se blesse pas et après quelques secondes d'hésitation, le petit garçon finit par lâcher prise et atterrit saine et sauf sur le filet et le tapis. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. D'un coup là je suis libéré là ! La vidéo de ce beau sauvetage a fait le tour d'internet, elle est devenue virale en à peine quelques jours et les adolescents ont été félicités comme des héros. D'ailleurs le premier ministre d'une province au Canada les a même salués sur Twitter. Numéro 2 La prochaine histoire est plus récente car elle s'est déroulée le 7 février 2020 donc il y a quelques mois à peine et elle va nous prouver une chose, il n'y a pas d'âge pour les actes héroïques. Direction Wollendam près d'Amsterdam aux Pays-Bas avec Kiss Toll, un homme de 80 ans. Alors qu'il se promenait tranquillement avec son épouse à vélo, il aperçois un petit garçon qui venait de tomber dans un étang. L'enfant de 2 ans s'était éloigné de sa mère et était en train de se noyer. Sans réfléchir et malgré son âge avancé, Kiss se jette à l'eau tout habillé, se précipite et ramène le petit garçon sur la terre ferme. Une fois l'enfant hors de danger, il est quand même conduit à l'hôpital par précaution mais heureusement les résultats annoncent qu'il n'a aucune blessure. Et pour le remercier de son beau geste, la police de la ville a amené au héros du jour un beau bouquet de fleurs et a même raconté son exploit sur sa page Facebook. Numéro 3 Comme on vient de le voir, il n'y a pas d'âge pour les sauvetages et dans la prochaine histoire, contrairement à la précédente, le sauveur est à l'autre extrême, il n'est pas très âgé mais très jeune car il a à peine 5 ans. Le 6 juillet 2018, il est environ 19h quand Jessie, caporal-chef des pompiers, ressent un appel dont il se souviendra sûrement très longtemps. Au bout du fil, un petit garçon qui lui dit Allô ma maman, elle est tombée parce que, parce que, elle se sent pas bien. Le pompier lui pose alors plein de questions pour savoir si elle respire, si elle parle, etc, etc, et lui demande son adresse et après quelques difficultés, l'enfant lui donne l'adresse exacte et le caporal-chef envoie immédiatement une équipe sur place. En attendant l'arrivée des pompiers, le caporal-chef Jessie continue à poser des questions à l'enfant et lui donne des instructions afin d'alerter les voisins car il soupçonnait un arrêt cardiaque. Heureusement, après l'intervention des pompiers, plus de peur que de mal, l'équipe intervient et la jeune maman reprend conscience. Cette histoire se termine bien et nous montre à quel point il est nécessaire d'enseigner à son enfant les numéros d'urgence dès le plus jeune âge. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la conversation téléphonique en description où vous pourrez entendre l'impressionnante pédagogie du pompier et la manière dont l'enfant répond avec un sérieux et un calme à couper le souffle. Très mignon ce garçon. Numéro 4 Le 2 janvier dernier, un groupe de 6 français partent en randonnée au col d'Anterne dans le massif du Mont Blanc. Mais à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, le plus jeune des 6, âgé de 19 ans, se déboîte le genou. Et même si c'est une assez grosse blessure, heureusement, ses jours ne sont pas en danger et vu qu'il est accompagné, ses collègues décident d'appeler les secours afin de l'amener à l'hôpital. Et pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo ? Tout simplement car le sauvetage est exceptionnel. Une fois sur place et à plus de 2000 mètres d'altitude, les gendarmes de l'unité de montagne interviennent en hélicoptère et comme vous le voyez à l'écran, l'hélicoptère a déposé les secouristes d'une manière vraiment impressionnante. Le nez dans la neige et les pales qui frôlent la montagne, le pilote a gardé son sang-froid et a accompli une manœuvre vraiment exceptionnelle. Et une fois les premiers sont effectués, l'hélicoptère revient et un gendarme envoie un câble au secouriste et au blessé afin de le remonter et l'emmener à l'hôpital le plus proche. C'est donc une belle vidéo qui montre le travail quotidien et difficile des sauveteurs en montagne. Numéro 5 Bon, je sais que je le dis depuis le début de la vidéo, mais le prochain est vraiment exceptionnel. La raison est simple, on connaît tous le grand mérite de sauver une personne, alors imaginez, le prochain qui s'appelle James Harrison n'a pas sauvé une personne, mais plus de 2 millions de bébés. Pardon ? Bon, dit comme ça, c'est vrai que ça paraît étrange, mais vous allez comprendre, James Harrison est un Australien né en 1936, qui a 83 ans et qui est toujours en vie. À l'âge de 14 ans, il subit une lourde chirurgie du thorax qui a nécessité une transfusion de 13 litres de sang et une hospitalisation durant plusieurs mois. Et après sa sortie de l'hôpital et en sachant que le sang d'autres personnes lui avait sauvé la vie, il promet une chose, qu'il deviendrait donneur de sang dès qu'il aurait 18 ans, car c'était l'âge heureux qui part la loi pour les dons à cette époque. Il commence donc les dons de sang à ses 18 ans en 1954, mais rapidement, les médecins découvrent quelque chose d'hors du commun, son sang contenait un très grand nombre d'un anticorps inhabituel appelé immunoglobuline Rho D. Cet anticorps était extrêmement utile pour traiter certains graves problèmes que les femmes pouvaient avoir pendant leur grossesse, comme l'incompatibilité sanguine entre la mère et le fœtus. Avec son sang, les médecins ont même réussi à fabriquer un vaccin, et ils ne savent pas exactement pourquoi il a un sang si différent, avec une aussi grande concentration d'anticorps, mais ils pensent que c'est peut-être dû aux transfusions qu'il a reçues quand il avait 14 ans. Malgré sa peur des aiguilles, qu'il n'a jamais voulu voir d'ailleurs, il a fait un don toutes les deux semaines pendant 60 ans, et il a reçu le surnom de l'homme au bras d'or pour son geste. Il a donc tout au long de sa vie fait environ 1173 dons qui ont servi à faire un vaccin et qui ont rendu possible la naissance de plus de 2 millions de bébés. Numéro 6. Revenons en France avec une histoire qui s'est déroulée il y a quelques jours en Seine-et-Marne. Le 15 avril, dans l'après-midi, un feu ravage un immeuble de la cité survit, l'effet de morts et 10 blessés. Tous les habitants de l'immeuble se précipitent sur les balcons et en dehors afin d'avoir de l'air et d'éviter le feu, mais parmi les gens qui sont prises au piège par la fumée, il y a Roger, un retraité, qui décide de se diriger vers son balcon mais qui est à deux doigts de l'asphyxie. Mais là, 4 jeunes devant l'immeuble, 3 tchétchènes et un marocain, Djamboulat, Aslan, Hamedov et Kamel voient la scène et décident d'intervenir. Vu que les secours ne sont pas encore arrivés, ils essaient d'ouvrir l'eau et d'utiliser les extincteurs, mais ça ne marchait pas, ils prennent donc la décision de passer par le balcon. Comme vous le voyez en vidéo, les voisins s'unissent pour les faire monter sur des poubelles et Djamboulat et ses amis grimpent à main nue et escaladent la façade sous le regard apeuré des habitants. Une fois en haut, Djamboulat l'appelle pour lui dire de venir et qu'il l'aiderait, mais Roger lui dit « j'ai peur, j'ai peur, je ne peux pas marcher ». Il décide donc de sauter par-dessus la rambarde et d'aller le chercher sur son balcon, puis de le porter d'un balcon à un autre avec les autres personnes. C'est une scène magnifique et une prise de risque pour sauver une vie et comme ils le diront plus tard, sur le coup, ils n'avaient pas évalué les risques, mais c'est l'instinct de porter secours qui les a motivés. Ils ont dit dans une interview « il n'y avait pas le temps de réfléchir, si personne n'était monté, le pauvre retraité serait peut-être mort ». Les quatre sauveteurs ont reçu la médaille de la ville et une pétition en ligne qui a déjà récolté plus de 20 000 signatures a été lancée pour que ceux des quatre qui n'avaient pas la nationalité française l'obtiennent. Mais comme l'a dit Jamboulat, on a juste fait ça pour aider, pas pour les papiers, et ça me rappelle d'ailleurs l'histoire de Mamadou Gassama qui avait sauvé un enfant accroché à un balcon. Une fois le sauvetage accompli, les autres héros du quotidien, les pompiers, sont intervenus magnifiquement comme à leur habitude pour éteindre le feu et mettre en sécurité le reste des personnes. Numéro 7. On a parlé d'enfants qui sauvent des vies, d'adolescents qui sauvent des vies, d'adultes et de personnes âgées qui sauvent des vies, mais si on parlait d'animaux qui sauvent des vies ? Direction la Caroline du Nord, aux Etats-Unis, avec un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Kasi. Il jouait tranquillement avec ses frères et sœurs à l'arrière de la maison de ses grands-parents près d'une forêt quand ils se sont rendus compte qu'il n'était plus là. En panique, la famille du garçon fait tout pour le retrouver, ils alertent les secours et partent immédiatement à sa recherche. Malheureusement, leur recherche ne donne rien, mais par surprise, deux jours plus tard, le garçon est retrouvé sain et sauf. Étonné, on lui demande ce qu'il s'est passé, et d'après sa version, il aurait passé deux jours entiers perdus dans la forêt et c'est un ours noir qui l'aurait retrouvé et pris soin de lui. D'ailleurs, l'enfant n'était pas suffisamment habillé pour survivre deux jours avec une météo aussi froide, car c'était l'hiver et il assure que l'ours lui a tenu chaud la nuit, ce qui lui a permis de rester en vie. Bon, pour le moment, les secours qui ont effectué les recherches n'ont pas pu confirmer sa version des fées et aucun ours noir n'a été remarqué à proximité de l'endroit où l'enfant a été retrouvé. Donc effectivement, plusieurs questions se posent, mais c'est vrai que c'est assez étrange, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Numéro 8. Samedi 12 juillet, aux Etats-Unis, Kate William, un bébé de 36 mois, a sauvé la vie d'un homme de 68 ans. En plein été, Bob King attendait sa femme devant une église dans sa voiture, mais le problème, les portes du véhicule se sont verrouillées automatiquement et l'homme ne parvenait plus à les ouvrir. Et le pauvre n'avait pas les clés et ne pouvait donc pas mettre la climatisation en marche. La température extérieure était de 32 degrés et à l'intérieur de la voiture, le thermomètre montait jusqu'à 48 degrés. Et justement, quand Bob a aperçu un petit garçon près de sa portière, il a crié à l'aide et a tapé contre les vitres pour qu'il le remarque. Dès que le petit l'a vu, il comprend directement l'urgence car sa mère lui avait récemment parlé du danger de rester dans une voiture quand il faisait trop chaud. Résultat, il court chez sa mère et lui répète dans son langage d'enfant fermé, fermé, verrouillé, chaud, chaud, sa mère comprend directement et ils ont pu sauver et sortir Bob de sa voiture. Et le numéro 9. L'Apple Store et l'Android Market sont remplis d'applications, certaines sont utiles et d'autres pas tellement. Mais imaginez une application qui permettrait de sauver des vies. Et bien justement, deux génies en ont eu l'idée, l'application Sauve Life est une application simple et rapide qui permet d'alerter les gens autour si une personne est en train de faire un arrêt cardiaque. Par rapport à ça, en janvier de cette année, à Paris, un jeune homme de 22 ans a sauvé la vie d'un bébé de 6 mois grâce à cette application comme le rapporte le journal Le Parisien. Alors qu'il travaillait pendant l'après-midi, Théo Cusson reçoit une alerte sur son téléphone qui indiquait qu'une personne était en train de faire un arrêt cardiaque juste à côté de son lieu de travail. Et formé en tant que secouriste par les pompiers de Paris lors de son service civique, il n'a pas hésité une seconde à aller porter son aide à la victime. L'application lui a transmis l'adresse et il s'y est rendu, comme il le dit, en courant dirigé par le GPS. Une fois sur place, il a d'abord vu un attroupement de gens autour d'une voiture et alors qu'il pensait trouver quelqu'un allongé par terre, ils voient un petit bébé poser sur le capot d'un véhicule avec un homme qui essayait difficilement de suivre les consignes des pompiers par téléphone. Sans attendre, Théo prend le relais, il commence le massage cardiaque sur le nourrisson dont le cœur ne battait plus et réussit heureusement à le réanimer. Et après avoir été réanimé, il est transporté en urgence à l'hôpital. Et ce sont les gens autour qui ont fait appel aux pompiers et qui ont décidé d'utiliser l'application qui a été inventée en 2018 par un médecin et un policier. Aujourd'hui, elle a été téléchargée par plus de 400 000 personnes et permet non seulement de signaler un cas de crise cardiaque, mais également de déclarer les défibrillateurs à proximité, de connaître la procédure à mettre en place en cas de malaise, etc. L'application affirme même que chaque jour, un utilisateur réalise un massage cardiaque. Enfin, bref, c'est une belle application utile et efficace que je vous conseille de télécharger. C'était tout pour moi, la Thima Regards Neuf, et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil. Le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501